Nous sommes spécialistes des nouvelles formes d'emploi et principalement de ce qu'on appelle le temps partagé. Brièvement nous embauchons exclusivement nos salariés en CDI donc nous sommes vraiment employeurs et ensuite nous remettons à disposition de un jour par semaine jusqu'au temps plein nos salariés dans des PME, TPE sur différentes fonctions notamment support et dans l'industrie et le médico-social. Dans la perspective dans laquelle nous sommes, dans la dynamique, on aimerait aller avancer vers l'entreprise à mission donc on aimerait que la question du management de l'erreur soit un des éléments je dirais de la constitution du projet d'entreprise à mission. Il y a souvent une entreprise c'est d'abord une communauté de vie où on travaille ensemble, on coopère, on prend des initiatives, on a des échecs, on se relève, c'est la vie quoi et c'est ça qui est bon dans l'entreprise et je trouve que d'avoir cette clé d'entrée sur la question de l'erreur qui est si permanente dans la vie de l'entreprise, ça améliore quand même un peu ce fonctionnement de l'entreprise et ça me semble avoir du sens quoi. Mais souvent cette question de l'erreur est en tout cas chez nous mal appréhendée, on la voit comme une faute, parfois on veut la juger, or souvent l'erreur elle n'est pas toujours due à la personne, elle est peut-être aussi due à la manière de manager, à la manière de s'organiser. Donc on s'est dit qu'en regardant de près l'erreur on avait peut-être là le moyen de transformer l'erreur en opportunité pour améliorer finalement notre fonctionnement, notre process et notre qualité de vie entre entre collègues. La question de la gestion de l'équilibre de ces différents enjeux aura un impact sur le fonctionnement collectif. Donc très concrètement Baptiste explique que la conception de l'erreur dépend de la conception du dirigeant, de la finalité de l'entreprise et même de sa conception éthique de la de la gestion de l'entreprise et du management des personnes. On avait aujourd'hui une gouvernance un peu verticale donc là on veut vraiment aller vers ce qu'on appelle une gouvernance partagée avec des systèmes de cercles thématiques et avec surtout des managers qui ne sont pas forcément présents dans tout, avec un gérant qui n'est pas forcément présent dans tous les groupes. Voilà vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus agile et qui va nous permettre je pense aussi de faire remonter mieux à la fois la parole, libérer un peu la parole et donc d'être plus attentif à tous ces signaux faibles qui nous montrent qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Je le vois comme un des éléments consécutifs à ce qu'on a vécu dans Priora. Sylvaine et Christelle donc les deux chercheuses sur cette thématique avec lesquelles je travaille ont proposé une approche un peu prospective de l'erreur en proposant de réfléchir vraiment à long terme sur ce que pouvait être l'erreur en 2035 et ce que pouvait être l'entreprise surtout en 2035 et du coup comment est-ce qu'on devait gérer l'erreur ? On s'arrête et on regarde ce qu'on fait. C'est pas simplement le gérant mais ça a été j'ai eu trois quatre jusqu'à cinq collègues qui se sont trouvés impliqués. On découvre des choses dans l'idée de se projeter plusieurs années ou voilà finalement dans des cadres qui sont peu courants pour nous. Ça nous permet d'aller dans des dynamiques de créativité dans lesquelles on n'est pas toujours en tout cas nous très à l'aise et après de pouvoir échanger avec d'autres entreprises, de voir d'autres réalités et voir comment eux ils ont abordé ces sujets en fait ça nous fait grandir.